Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler du vecteur vitesse d'un point qui est utilisé dans le modèle de la mécanique de Newton. Nous avons déjà vu dans une précédente capsule que pour étudier le mouvement d'un système, on choisit un référentiel d'études et on modélise le système étudié, par exemple ici une voiture, par un point. Voici la chronophotographie du système modélisée par un point dans le référentiel terrestre. On peut dire que la trajectoire est une droite, mais sans autre information, on ne peut rien dire sur la vitesse car on ne connaît pas le sens du mouvement, donc cette vitesse peut diminuer ou augmenter. Pour disposer de plus d'informations sur le mouvement, dans le modèle de la mécanique de Newton, on utilise un outil mathématique que vous connaissez, c'est le vecteur. Et on va parler du vecteur vitesse ici dans cette capsule. Un vecteur a plusieurs caractéristiques, une direction, un sens et une norme. Voici les différents vecteurs vitesse du point de ce mouvement. On verra en classe comment les tracer. Ici, on regarde juste quelles informations on peut en tirer de ces vecteurs vitesse. V1, c'est le vecteur vitesse au point M1. Il a pour direction horizontale et pour sens de la droite vers la gauche. Il possède une norme, c'est-à-dire une longueur qui est proportionnelle, bien sûr, à la valeur de la vitesse à partir de l'échelle. Et donc, à partir de la représentation de ces vecteurs vitesse, on peut dire un petit peu plus de choses. On peut dire déjà que le sens, c'est de la droite vers la gauche et que la valeur de la vitesse augmente. Donc, nous pouvons dire que le mouvement est rectiligne, accéléré. Prenons un deuxième exemple, un système qui est une randonneuse que l'on modélise par un point R. Nous travaillons dans le référentiel terrestre et voilà, vous disposez par exemple de la chronophotographie de ce point et vous avez les vecteurs vitesse associés. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? Eh bien, regardons le vecteur vitesse V0. Il est dirigé dans une direction horizontale, de la gauche vers la droite. Et si on le mesure, il a une norme de 3 mètres par seconde. Eh bien, nous pouvons maintenant dire que le mouvement de cette randonneuse modélisée par un point est un mouvement rectiligne uniforme de la gauche vers la droite. Il est uniforme car la norme des vecteurs ne varie pas. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir que dans le modèle de la mécanique de Newton, on définit un outil qui est le vecteur vitesse qui a une direction, un sens et une norme. Et suivant la variation du vecteur vitesse, en direction, en sens ou en norme, eh bien, on peut décrire l'évolution du mouvement. Voilà pour cette capsule et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada